bonjour à tous les rainers aujourd'hui petite vidéo dédiée uniquement au token axio puisque comme vous le savez on a eu le dernier divesting concernant l'axio le token natif de l'application rain dernier divesting concernant les participants de l'ICO puisque le premier divesting avait eu lieu en juillet 2022 donc comme prévu suite à des releases trimestriels nous sommes aujourd'hui arrivés le janvier en janvier 2024 et nous avons enregistré maintenant la dernière période de unlocking divesting en concernant le token axio donc c'est pour moi le moment de vous faire une petite mise à jour sur la partie tokenomics de vous donner un petit peu les derniers chiffres et puis donner un peu une perspective aussi on va dire technique graphique sur le prix du token voilà donc on parlera pas forcément d'autres tokens aujourd'hui ça c'est sûr il y aura d'autres vidéos pour ça mais aujourd'hui vous pouvez un petit peu comprendre comment comment s'est diluée un petit peu la supply au fil du temps et vous donner un petit peu les perspectives futures comme ça vous pouvez avoir les éléments concernant les tokenomics puisque c'est souvent des questions qui reviennent dans les différents amas avec cette vidéo j'espère qu'on pourra répondre à l'ensemble de vos questions alors juste pour vous rappeler aujourd'hui donc janvier 2024 hier samedi 13 janvier dernier divesting ce qui nous fait maintenant une une supply complètement débloquée d'un montant de 31 millions 964 1270 jetons donc ça c'est ce qui est initialement avait été prévu concernant la supply dédié aux privés de sales et aux sales durant l'icio je rappelle quand même que la supply totale de l'axio et de 100 millions de jetons que cette supply est fixe qu'elle n'est pas inflationniste donc elle restera toujours identique d'accord cette supply concernant les acci aux sales bloqués initialement était 31 millions 964 1270 représentant 32% de la supply totale donc cette ce montant est maintenant complètement accessible disons ou du moins peut-être additionné à la supply en circulation théorique puisque globalement tous ces jetons maintenant sont dans les mains des participants de l'icio on verra qu'il y en a une partie qui a été quand même stack est ce qui est ce qui est plutôt intéressant d'un point de vue on va dire on va dire de soutien en tout cas au projet et concernant la partie de la supply dédiée à la réserve de règne et donc acte initialement on avait une supply de environ 68 millions de jetons donc 68 % de la supply voilà donc aujourd'hui avec les dernières des vestiges que ce soit sur l'icio et aussi sur la partie dédiée à la réserve de règne de acte avec la catégorie team and partners et une communauté opération on a aussi additionné un certain nombre de jetons dans cette circulation théorique dans cette supply en circulation théorique ce qui nous amène maintenant à un montant total de 57 millions 343 mille 276 et ce qui est un petit peu aussi intéressant on le regardera c'est finalement là le pourcentage inflationniste qu'on a atteint puisque vous voyez qu'à chaque fois qu'on a des des vestiges on a à peu près une augmentation de la supply de 2,16% ce qui fait une augmentation de la supply en circulation de par 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 trimestre de 6,49% et comme maintenant on aura plus de des vestiges provenant de des participants de l'icio et ben cette cette augmentation inflationniste va baisser maintenant à partir du prochain du prochain trimestre à partir d'avril 2024 puisque les prochains des vestiges ne concerneront que la réserve de règne et de acte donc ça sera beaucoup moins impactant en termes de en termes de price action aussi sur le token puisque c'est bien sûr des raisonnements théoriques mais moins moins de supply est apporté au marché moins il ya de dilution et donc moins il ya de pression baissière sachant que du côté acte côté rain le management de la de la réserve n'est pas non plus une n'apporte pas de pression vendeuse significative par des niveaux de vente périodique puisqu'elle est diluée pour l'instant au fil des achats et non pas de manière à dire épisodique en fonction des besoins de trésorerie voilà donc ça c'est un premier point par rapport aux derniers amas qu'on avait pu faire aussi avec gaël on avait parlé un petit peu des enjeux cette année pour le jeton donc on y reviendra autant la réserve a pu être diluée au fil du temps ces deux dernières années mais autant maintenant les stratégies de buy back vous pouvoir inverser cette tendance là donc finalement on comprend qu'aujourd'hui on est quand même autour d'un point pivot puisque du côté rain et actes il ya une volonté de toute façon de vouloir avoir un comment un programme de bail back et différents différents systèmes de soutien aussi à l'axio en attendant et en complet en complément de ce qui va se passer sur l'adoption globale et sur aussi les le renfort d'utilité du programme autour de l'axio donc là où on comprend bien que maintenant les derniers on va dire peut-être vendeurs qui vont peut-être se délester de cette supply dont ils vont avoir entre les mains une fois que c'est là elle va être diluée dans le marché on aura beaucoup moins finalement de pression vendeuse à partir d'aujourd'hui ça c'est un premier point positif voilà donc ça c'était pour introduire un petit peu le sujet pour ce document là de toute façon sera distribué via télégramme et pour ceux qui le souhaitent aussi pourront avoir accès aux comment données s'ils contactent le support on pourra leur envoyer le document il n'y a pas de problème il suffit juste de le demander en tout cas il sera distribué comme d'habitude là ce qui est plutôt intéressant c'est de revenir en détail sur le dernier event justement de ce qui s'est passé hier donc pour les détails un petit peu vous voyez que donc les icos sales initialement de 32% maintenant sont complètement déloqué que la acte réserve en tout cas combiné pour l'instant en loc constituent à peu près en l'oc pardon constitue une une supply de 25 millions 379 mille jetons donc en gros pour l'instant si on additionne justement voilà tout ce qu'on nous on a redonné maintenant comment en circulation par rapport aux participants ici au plus ce qui est dilué au sein de la réserve de actes on a un montant théorique de circulation de supply de 57 millions de jetons voilà donc on est un peu plus de la moitié de la supply totale donc on a déjà passé voilà un bon cap en termes de de dilution entre ce qui était bloqué ce qui est maintenant disponible par contre ce qu'il faut noter quand même et c'est là où c'est intéressant c'est qu'on continue à progresser au niveau du programme de stacking du axio puisque aujourd'hui on enregistre à peu près voilà entre 26 26.3 millions 26.2 millions de jetons axio stack et dans le programme de stacking à l'intérieur de l'application rain donc ce qui constitue finalement une une supply en circulation relativement faible comparé comparé à ce que elle pourrait être en termes théoriques puisqu'il ya une partie de la supply de règne qui n'est pas forcément utilisé à 100% ça c'est certain et du côté des participants la cio plus de la moitié finalement ont décidé de de finalement de stack et ses jetons donc ce qui réduit quand même considérablement la circulation en cours sur le jeton est ce qui devrait aussi avoir un impact à partir du moment où on va continuer à enregistrer des chiffres d'enregistrement de nouveaux clients comme c'est le cas depuis maintenant deux mois deux mois et demi depuis le lancement de du marketing ce qui devrait avoir quand même une influence assez significative aussi sur le prix du jeton par rapport à ce qu'on peut voir en termes de finalement de supply en circulation donc c'est un petit peu c'est un petit peu technique je pense qu'il ya certaines personnes pour qui ça ça parle pas forcément mais ce qu'il faut garder en tête c'est que initialement on a une supply de 100 millions que la totalité des jetons d' icio sont maintenant dans les mains des participants donc voilà maintenant soit ils décident de le stack et soit de les vendre soit de les conserver sans le stack et en tout cas ils sont entre les mains des participants et que cette supply représente à peu près 32% et que la supply combinée à celle de la réserve de actes faire total de 57 millions donc on est un peu plus de la moitié de la la quantité de token totale diluée c'est à dire en circulation si aussi on le souhaite mais à l'intérieur de cette circulation théorique on a 26 millions de jetons qui sont bloqués et l'autre partie reste en conservation dans la réserve de actes et de règne et donc par rapport à ça vous voyez que sur les 25 millions de jetons disponibles dans la réserve de actes pour l'instant on en a utilisé à peu près 19 millions 19 millions pour des besoins de listing pour des besoins de liquidités du market maker pour des besoins de giveaway de bonus de stacking programme de partnership ça sollicite quand même pas mal de besoins en jetons et aussi pour assurer un certain une certaine possibilité aussi de garantie de prix sur le jeton puisque on actionne toujours une stratégie de buy back à des moments clés on le reverra sur le sur le sur le jeton comme comme on a pu voir aussi récemment on protège quand même le flore du prix de l'axio par rapport à des capacités de réserve qui viennent justement de la réserve de actes et de règnes voilà donc c'était pour faire le point avec ça pour la prochaine épisode en tout cas de 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 tokenomics le prochain épisode arrivera le 13 avril 2024 ne concernera plus du coup les participants de l'iceo concernera uniquement la la réserve de règne dans sa capacité à détenir du jeton dévesté voilà et et voilà ça ne rajoute pas plus d'éléments que ça puisque comme je vous l'ai dit ou pour rappeler avec le pour faire la liaison avec le dernier rama qu'on a pu faire avec elle on cherche quand même maintenant à optimiser pour cette année les le stacking programme toute la partie on va dire d'utilité du token le le comment le programme ambassadeur revue en fond avec justement une première redistribution des bénéfices de l'application au travers un programme de 2 buy back donc il y aura quand même des incidences puisque maintenant on aura peut-être plus justement de 2 2 2 rachats c'est à dire que la réserve en termes de deux jetons libres de règne va augmenter plutôt que de diminuer voilà voilà pour revenir un petit peu sur l'action de prix est ce qui pourrait se passer je garde quand même une réserve sur l'action de prix du token puisque je rappelle que pour que techniquement parlant les les éléments techniques soient pertinents il faut quand même de la de la capacité d'historique de prix ce qu'on n'a pas forcément en plus on a quand même changé entre bitrex et bitmart récemment sur le flux principal c'est à dire à chaque fois qu'on passait des ordres dans l'application ces ordres là sont émis vers un exchange historiquement parlant depuis avril 2022 c'était fait depuis 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 bitrex et par rapport à la fermeture de bitrex on a dû justement dérivé le flux de trading vers bitmart donc on n'a pas forcément sous les yeux tout l'historique du chart avec bitmart c'est pour ça qu'il commence à partir de juin 2023 date à laquelle on a listé le token chez bitmart et on voit qu'on a un petit peu plus de tout simplement de volume par rapport à la physionomie des bougies à partir du moment où on a fait justement le le swap entre bitrex et bitmart donc là à partir d'ici on a on a un volume qui ressemble déjà beaucoup plus à ce qu'on avait sur bitrex mais avec une taille de volume un peu plus conséquente donc ça c'est quand même un bon signe ça veut dire qu'il ya quand même beaucoup plus d'échanges au fil du temps là vous voyez la zone orange c'est à peu près là où nous de toute façon chez rennes on active quand même certains on va dire fusibles de protection par rapport aux flores du axio donc dans cette zone là de toute façon il y a clairement une zone de soutien par rapport à la réserve de axe qui permet quand même de soutenir le prix autour de la zone 0,15 0,18 ça c'est clair et pour l'instant dans les prochains prochaines semaines prochains jours prochains mois ce qu'on vit c'est un retournement de tendance bien sûr avec une première zone autour des 0,36 0,54 avant de se diriger ensuite vers une zone plutôt autour des 1,36 ça c'est par rapport aux anciens éléments techniques qu'on pouvait avoir sur le char de bitrex donc pour l'instant ça ça ne change pas il n'y a pas de changement de d'anticipation sur le long terme sur la partie axio on verra après la capacité de l'axio à aller plus haut mais pour l'instant on va dire dans un timing plutôt trimestriel c'est un petit peu ça qu'on a un peu sous les yeux là je voulais quand même vous mettre en évidence vous voyez il ya quand même à chaque fois certaines mèches qui sont faites ici donc ça a été à la fois des des injections de cash que ce soit par la réserve rain ou aussi par des effets par des effets épisodiques du de certains investisseurs ou bien aussi par certains rebalancing du dcp qui actionne aussi des rachats sur le jeton mais vous voyez qu'à chaque fois qu'on a justement une velléité du token à aller en fait s'extirper de sa zone de support pour aller chercher les zones de résistance le jeton est relativement globalement fortement vendu donc forcément par des acteurs à court terme donc ce qu'on met des sellers short term short term seller c'est plutôt des gens qui ont qui ont plutôt comme perspective en tout cas plus d'essayer de trader un range ou voir de plutôt se positionner ou ne désirant pas se positionner sur une tendance long terme du jeton donc ça les c'est des zones de prix sur lequel pour l'instant on bute et il faudra finalement par l'adoption arriver à se hisser au dessus de cette zone là pour pouvoir déjà donner un premier point d'inflexion psychologique au token et là on verra déjà l'amorce de la de la de la de la rain et en tout cas on est très convaincu qu'on arrivera à se sortir de cette zone là et à rentrer dans un nouveau cycle psychologique qui sera inversé où là les gens n'auront plus forcément peur de conserver du token mais plutôt finalement auront plutôt le sentiment qu'il faudra le conserver puisqu'il y aura une tendance qui va se dégager à la hausse mais en plus son utilité va augmenter voilà donc tout est un petit peu logique finalement dans cette approche là et puis c'était un petit peu le point qu'on voulait faire avec vous ce matin si vous avez d'autres questions par rapport aux économiques de toute façon vous pouvez vous pourrez poser vos questions à l'intérieur du channel il répondra et je vous souhaite un excellent dimanche pour un bon début de semaine pour la semaine prochaine